Parlons aussi d'une notion essentielle en mathématiques, je l'imagine, en informatique, je le sais, j'entends le hasard. Le hasard chez des gens comme, par exemple, je pense à la musique, à John Cage évidemment, et même, ou aussi disons à Giorgi Ligeti. J'ai eu la chance de voir en Hollande ce concert pour cette symphonie pour 100 métronomes. Que l'on lance à peu près au même moment, le public va rentrer et on va attendre le dernier métronome s'arrêter, tous étant réglés par série de lignes. On a l'impression, à écouter cette symphonie pour 100 métronomes, qu'à un moment donné, est-ce notre désir d'ordre qui donne une lecture, un rythme. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi, dans le hasard, entre mathématiques et musique, quelque chose, me paraît-il, d'essentiel. Au hasard, on pourrait passer des jours à en discuter. Avec l'infini, c'est certainement le concept mathématique dont la représentation, la compréhension est la plus délicate. Ça ouvre des abîmes de complexité conceptuelle. Le calcul des probabilités, on comprend très bien comment les faire. En revanche, on comprend très mal ce que ça signifie. Les trois grandes visions qui s'affrontent, ou qui se complètent, sur le sens des probabilités, c'est la vision selon laquelle l'expérience, un objet, a une certaine propension à agir comme ceci ou comme cela, comme quelque chose d'intrinsèque. Ou bien la vision fréquentiste, selon laquelle, si on répète l'expérience un grand nombre de fois, on la verra une certaine fraction des fois s'organiser comme ceci. Ou encore la vision bayésienne, selon laquelle les probabilités sont des mesures de notre connaissance ou de notre ignorance, de notre façon de voir les choses, etc., de l'information qu'on a dessus. Une grande partie des controverses ou des paradoxes liés à l'usage des probabilités réside dans le passage d'une de ces notions à une autre. Est-ce que le hasard existe ou pas dans la vraie vie ? C'est un sujet qui est encore débattu. C'est un sujet qui nous renvoie aussi à la question de liberté, de choix. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le choix ? Est-ce que nous avons le choix dans un monde régi par des équations ? Ou est-ce que c'est juste une illusion ? Certains ont argumenté que l'espace de liberté était donné par le rôle incompressible, si j'ose dire, du hasard, qu'on trouve au cœur des équations de la mécanique quantique à travers le principe d'incertitude de Heisenberg. Vous voyez un peu le genre d'abîme dans lequel on se retrouve. Le hasard, dans une vision classique à l'Henri Poincaré, il intervient quand on ne maîtrise pas tous les paramètres d'une expérience. Et quand on modélise, on remplace une incertitude par des lois de probabilité. Et dans le cas des métronomes que vous évoquez, on voit bien le hasard à l'œuvre qu'un point carré aurait dit venir non pas d'un aléatoire de la physique, mais d'un... la sensibilité aux conditions initiales. Là, nos métronomes, on les lance. Les systèmes ont une infime variation d'un métronome à l'autre. Les positions aussi ont une infime variation. Et petit à petit, il va y avoir une amplification de ces infimes différences. On va se retrouver dans l'état intermédiaire où les métronomes ont eu le temps de se désynchroniser et n'ont pas encore eu le temps de s'arrêter par frottement. On va se retrouver dans un grand chaos, quelque chose qu'on appellera un chaos. Ça nous renvoie aussi au fait que l'impression de désordre, l'impression de chaos, elle dépend beaucoup de l'observation. En jouant ça au cœur de la physique statistique, la vision portée par Ludwig Boltzmann et d'autres, selon laquelle c'est dans la différence entre la structure de l'objet observé et dans la résolution de l'observateur, que réside l'incertitude et le désordre. Et ici, chaque métronome, il suit sa vie. Si on regardait seulement en lui, on aurait l'impression de quelque chose d'extrêmement régulier, prédictible jusqu'au bout. Mais quand on les voit tous ensemble, du fait qu'on voit ainsi leurs petites différences qui ont été amplifiées, on a l'impression d'un grand chaos. C'est du nombre de la statistique que naît cette impression de désordre, la différence d'échelle, si on veut. Très intéressante cette œuvre. Il y a Ligeti, il l'a décrit en parlant de l'entropie à l'œuvre. Petit à petit, les différences font qu'on va être dans un état de plus en plus désordonné, de plus en plus difficile à décrire. On passe par quelque chose qui ressemble à un maximum d'entropie à un moment, avec une grande dispersion des états des métronomes. Et après, les forces de friction prennent le dessus. Et petit à petit, on va s'acheminer vers un état de stabilité complète, dans lequel, en même temps, on aura dissipé beaucoup d'énergie. Et en un sens, l'entropie aura encore augmenté, mais cette fois-ci, il ne se traduira pas par un résultat observable, qui sera désordonné, mais par un résultat très fixe. Très subtil. Quand on lit Ligeti, d'ailleurs, dans le texte, on voit qu'il comprenait parfaitement le ressort de l'affaire, beaucoup mieux que d'autres musiciens qui étaient ses contemporains, qui se piquaient de mettre de la mathématique dans leurs œuvres, mais qui le faisaient en partie par pédanterie. Alors, restons au XXe siècle. Il me semble que, parmi les grands mathématiciens du XXe, certains, quelques-uns, ont joué un rôle essentiel sur ce qui allait devenir nos ordinateurs, tablettes et téléphones. Je pense à Alan Turing et John Van Neumann, deux personnalités différentes. L'un qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, l'autre des modèles d'ordinateurs qui sont les nôtres. L'un sauve le monde en décryptant Enigma, disons le monde des alliés. L'autre participe à la création de la bombe atomique. Il faut dire que tous les grands mathématiciens des années 40-50, finalement, ont aussi participé ou à sauver le monde, ou finalement à créer du chaos. L'époque était compliquée, l'époque voulait ça. Ils ont participé. Ils avaient cette double vocation de mathématiciens et d'ingénieurs. Moi, j'ai l'habitude de considérer que plutôt qu'un binôme de choc, c'est un trio de chocs qui peut servir de figure tutélaire à la naissance de l'informatique. J'ajoute en effet à Alan Turing et John Van Neumann l'américain Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, et aussi l'un des pères de l'intelligence artificielle. En fait, le parcours de Turing et de Shannon est étonnamment similaire, même s'ils sont dans des environnements distincts, et Shannon survit de longtemps à Turing. Il y a une convergence assez extraordinaire dans les façons de voir les choses, dans les techniques qui sont développées. Ils ont en commun tout cela d'avoir connu à la fois une période de grande liberté, de grand développement des sciences, qui était l'entre-deux-guerres, avec le développement extraordinaire de mécaniques quantiques, de l'industrie qui monte en flèche en même temps, et qui se nourrit de développement théorique. Et puis, ils ont connu la guerre qui, elle, s'est concentrée beaucoup plus sur le développement technologique avec des questions d'efficacité, des questions d'application directe au monde, et une notion de réussir très vite. Et c'est donc dans ce double apprentissage qu'ils se sont développés. Un autre encore qu'on pourrait rajouter au groupe, c'est Norbert Wiener, qu'on appelle parfois le père de la cybernétique, mais qui était aussi connu pour des travaux très théoriques. Et une bonne partie de cette effervescence s'est déroulée sur la côte Est des États-Unis, avec les environnements de Princeton, New York, le Massachusetts, le New Jersey, dans une ambiance très particulière. C'était aussi un environnement qui a énormément profité de la guerre en termes intellectuels. On sait bien, la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où l'Amérique émerge, non seulement comme puissance économique et politique dominante, mais aussi comme puissance scientifique dominante. et c'est un monde, si on compare l'Amérique en 1939 et l'Amérique en 1945. Un saut sur tous les plans qui est effectué, vraiment, ça émerge de nulle part à un certain sens.